Amis internautes, bonjour et merci de nous suivre sur votre scène YouTube, Kazamas Actu TV. Aujourd'hui, nous sommes à l'énorme de l'université virtuelle de Ziggansor. Présentement, nous sommes avec le président des étudiants de l'UVS de Ziggansor, mais aussi nous sommes avec le secrétaire général de l'UVS. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du fonctionnement de l'université virtuelle de Ziggansor de manière particulière, mais aussi ça sera une manière de parler de l'université virtuelle du Sénégal en général. Pour en parler, d'abord, je laisserai mes invités se présenter avant d'entamer le développement de l'entretien. Je m'appelle Simeon Ndemba, je suis étudiant à l'université virtuelle du Sénégal, rattaché à l'espace numérique ouvert de Ziggansor. Je suis l'actuel président d'Ibeno. D'Ibeno, c'est le bureau des étudiants de l'UVS de Ziggansor. Je réponds au nom d'Abi Boundiaï Sadiou, je suis étudiant à l'université virtuelle du Sénégal en licence 3. Je suis rattaché à l'éno de Ziggansor et merci pour votre présence. Vraiment, on vous remercie. Merci beaucoup. Pour la amie internaute, nous parlons de l'université virtuelle du Sénégal en général, mais nous parlons de l'université virtuelle de Ziggansor. M. Ndemba, vous êtes le président des étudiants de l'université de Ziggansor. Aujourd'hui, si on doit parler de l'université, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Merci beaucoup, monsieur. En fait, l'université virtuelle du Sénégal, c'est une université numérique dont l'enseignement se fait à distance. C'est-à-dire, c'est une université qui a été créée en 2013 par le président Macky Sade et son gouvernement. Donc, l'université virtuelle a beaucoup d'avantages. Ça permet en tout cas de résoudre le problème d'espace, parce que nous savons, nous tous, en Afrique, la majorité des universités sont pleines. Maintenant, au Sénégal, pour résoudre ce problème, le président de la République a innové en tout cas l'enseignement à distance qui permet en tout cas de prendre beaucoup, beaucoup, un nombre presque illimité. Comment se font les cours à distance ? En fait, les cours à distance se font sur une plateforme. Donc, l'IVES a une plateforme où, en tout cas, les étudiants se connectent et le tuteur aussi. Nous, on dit le tuteur ou le professeur se connecte, dispense le cours. Donc, il y a des outils, par exemple, les salles de travaux dirigées, les forums de partage. On a les tests de connaissance qui permettent en tout cas à l'étudiant de s'entraîner, en quelque sorte. Et au niveau des salles de travaux dirigées, le professeur peut utiliser le microcom, il peut utiliser aussi le chat, voilà, pour en tout cas faire le cours. Et les étudiants, s'ils n'ont pas compris, ils peuvent aussi lever la main. Il y a une partie où, voilà, on a dessiné une petite main. Donc, l'étudiant peut cliquer là-bas, puis voilà, après le professeur peut l'interroger. Et c'est ça. Donc, il pourra s'exprimer sur la partie où il n'a pas compris. En quelque sorte, c'est comme, même si c'est à distance, mais c'est comme si c'est présentiel, en quelque sorte. Monsieur Djéjou, vous êtes étudiant à l'IVES, vous êtes en licence 3. Vous avez peut-être quelque chose à compléter. Certes, l'université Vittel du Sénégal, beaucoup le sous-estiment, alors que tel n'est pas le cas. Moi qui parle avec vous, lorsque j'ai eu mon baccalauréat en 2017, lorsqu'on m'orientait à l'IVES, la première idée que j'ai eue, est-ce que réellement ça c'est une université ? Mais lorsque j'étais là-bas, vraiment, bon, il y a des choses énormes, énormes, je dois le dire. Bon, chaque université a des avantages et des inconvénients. Mais je vois qu'à l'IVES est la solution actuelle. Même l'État même le dit. Nous, ici à l'IVES, nous étudions. Les étudiants de l'IVES étudient bien. Comme l'a bien dit mon présent, on le fait à quelque chose en distance. Mais si tu veux voir le professeur, il peut même allumer la partie vidéo. Et vous allez le voir même, il explique. Et le professeur aussi, il explique très bien. Si tu veux aussi lever la main, il y a la partie aussi, tu cliques, tu peux lever. Si tu veux aussi, si le professeur t'intéresse, si tu peux parler, tu peux parler, si tu peux écrire, tu peux écrire. En tout cas, en quelque sorte, nous faisons nos cours normalement et les cours, ça marche très bien. Et nous comprenons vite et nous comprenons bien. On a tendance à les préjuger en disant que l'IVES n'est pas une université, l'IVES tout ça là, tout ça. Mais en quelque sorte, c'est pas ça. Donc je conseille à mes frères et sœurs que si vous êtes orientés à l'IVES, ça c'est que vous avez la chance. L'IVES est la meilleure université, c'est parce qu'ils vous ont doté d'ordinateurs et de la connexion ? Bien vrai qu'ils nous ont donné des machines, ils ont doté des machines, ils ont doté des modems, de connexion, et ils ont de la connexion pour chaque mois, 5 gigas, pour chaque étudiant. Mais du domaine des résultats, même au niveau national, nous voyons maintenant que l'IVES fait de très bons résultats. Alors, l'université continue à s'élargir, quel est l'appel que vous pouvez faire à l'endroit des autorités pour agrandir les noms de Ziganzo ? Oui, on a constaté que le nombre de nouveaux bacheliers orientés à l'IVES augmente d'année en année. Donc, nous nous avons demandé à ce qu'on augmente la capacité d'accueillir, en tout cas de la plateforme. Parce que si on n'a pas, en tout cas, un grand espace, donc au niveau de la plateforme, donc même si on a l'espace physique, mais si la plateforme ne peut pas accueillir les étudiants, donc ça ne sert à rien, parce que nous, on utilise en tout cas la plateforme pour suivre l'écho. Est-ce que là, exactement, ce sont seulement les élèves venus du lycée de Ziganzo qui sont accueillis à l'université virtuelle de Ziganzo ? De Ziganzo. Et même aussi, il y a des étudiants qui viennent de la région de Séjou, qui sont orientés ici. Il y a d'autres qui nous viennent aussi de Bignona. Voilà, ils font licenciement des noms. Un peu partout de la région de Ziganzo, en quelque sorte, quoi. En parlant des étudiants venus des autres localités, est-ce qu'aujourd'hui, l'université, de par sa capacité d'accueillir, de par les résultats que vous obtenez par année, est-ce qu'aujourd'hui, l'université est en train d'être améliorée ou bien d'être bien encadrée sur le plan de la technologie ? Comme l'a si bien dit le président, nous avons un problème d'espace. C'est-à-dire que vous avez vu la dernière fois, on a organisé une conférence de presse pour pouvoir accueillir nos frères et sœurs. Parce que, Ives, comme le nom l'indique, Fonek Fofle, tu vois, même dans les génieaux, vous allez voir en haut écrit Fonek Fofle. C'est juste ça. C'est-à-dire, les étudiants ici, dans la région de Ziganzo, si vous êtes orientés à l'Ives, autant pour moi, ça c'est que vous êtes directement orientés à l'éno de Ziganzo. Là où vous avez obtenu votre baccalauréat, c'est là-bas qu'on vous oriente. Donc c'est ça, en quelque sorte, comme l'a si bien dit le président. Bon, être orienté à l'Ives, ce que je l'ai dit, c'est une grande chance. Je l'ai dit tout le temps. Bon, maintenant, on a un problème d'espace. Donc, tout ce qu'on peut demander à l'autorité, c'est-à-dire, nous, on voudrait avoir un grand espace. C'est-à-dire, on a un problème d'espace. C'est-à-dire qu'on est en train de réclamer la finition définitive de notre éno. Parce que là, nous savons que, quel que soit le nombre, l'Ives peut l'accueillir. Mais on voit, chaque année, le nombre de résultats, le nombre d'obtentions de baccalauréat augmente. Et la moitié partie de ces étudiants sont orientés à l'Ives. Vous voyez, vous-même, vous le voyez, notre espace n'est pas si grand. Depuis un certain temps, les étudiants de l'Ives font leurs examens dans les écoles environnantes de l'Eno de Zikensor. Au moment où leurs camarades sont en train de faire les examens ici, au sein de l'Eno, il y a certains qui sont dans des écoles primaires. Donc, ça, c'est anormal pour un étudiant. Si ce n'est pas des étudiants compressifs, ils pouvaient même aller en grève. Et puis, ça, c'est anormal. Donc, c'est tout ce que nous faisons. C'est à l'heure, je l'ai dit ici, nous lançons un appel au président de l'arrière de Macichal. Nous voudrons vraiment que cette année, qu'ils fassent tout pour terminer notre Eno. Vraiment, nous avons besoin de cet Eno. Parce que, vu la situation actuelle, vu la situation, comme je l'ai dit tantôt, chaque année, le nombre de bacheliers augmente à l'Ives. Et à part l'UQAT, c'est l'UVS qui prend beaucoup d'étudiants actuellement. C'est la seule solution que l'État a. Donc, il va falloir, nous aussi, qu'ils nous mettent dans des bonnes conditions. Le président, lui, il l'a déjà dit, vous voulez un espace qui pourra accueillir tous les étudiants ou étudiantes venues de la région de Ziganso, mais aussi de la région de Seyou. Alors, vous, quel est l'appel aussi que vous lancez à l'endroit des autorités ? En fait, le contexte de l'UVS, si nous suivons exactement le contexte de l'UVS, c'est qu'on ne devait pas, peut-être, avoir besoin nécessairement d'un grand espace. Parce qu'on dit, l'étudiant peut être à la maison et faire le cours, et faire son cours, ou bien pour rester à la maison et faire ses examens. D'ailleurs, l'UVS est en train d'initier les examens en ligne. Maintenant, tout début est difficile. Je ne pense pas qu'on peut peut-être appliquer le contexte exact de l'UVS. C'est pour cela que les étudiants demandent un espace, c'est-à-dire comme les génaux, ce sont des espaces qui permettent aux étudiants de se familiariser, de mener des activités pédagogiques, et aussi de faire des examens aussi. Donc, peut-être, ce qu'on demande, peut-être, comme l'a-ci bien dit le secrétaire général, c'est d'accélérer les travaux, les travaux en tout cas de l'ino définitif. Mais en tout cas, moi, là où je me focalise étant président, c'est d'augmenter, d'avoir une plateforme robuste qui peut contenir le nombre d'étudiants qui sera orienté à l'UVS. Parce qu'on travaille avec cette plateforme, comme je l'ai dit. Dans la logique, il faut d'abord augmenter la capacité d'accueil de la plateforme. Parce que si on n'a pas une capacité grande d'accueil, donc on ne peut pas suivre les cours convenablement, même si on a l'espace. Au-delà de cette capacité d'accueil, est-ce qu'aujourd'hui vous avez d'autres inconvénients liés à l'étude ? Non, en fait, on n'a pas d'inconvénients au niveau de la capacité d'accueil, c'est prévenir. Parce que cette année, nous allons recevoir presque 25 000 nouveaux bacheliers. Donc c'est pour cela de prévenir. Mais néanmoins, l'espace aussi est important. Donc maintenant, le problème, comme on l'a dit, toutes les investisseurs ont des problèmes. Mais nous, à l'UVS, on n'a pas beaucoup de problèmes. Donc moi, peut-être que les étudiants se plaignent, c'est qu'ils veulent que leur génome définitif soit réceptionné. Maintenant, en matière d'études, les cours se font normalement. L'UVS nous a dotés de moyens pour suivre les cours convenablement. Il n'y a pas de problème. On a des moyens qui sont là. L'administration est toujours là pour nous accompagner. Et il y a les titres qui sont là, disponibles. Jéjou, vous êtes étudiant ici. Quel est votre dernier mot à l'endroit de vos amis étudiants qui vous suivront ? C'est juste que je vais terminer par d'abord remercier notre administration. Vraiment, on le remercie beaucoup. L'administration est toujours là pour nous. Et si toutefois nous avons besoin d'eux, ils sont là pour nous. Vraiment, je remercie Moussé Badi avec toute son équipe. Vraiment, ils font du bon travail. Et aussi, je lance un appel à l'endroit des étudiants que vraiment, ils devaient venir soutenir notre idée. C'est-à-dire qu'on a eu à créer un mouvement pour venir ensemble, venir collaborer avec nous, pour se battre pour cette année, que nous puissions avoir un gain de cause concernant la finition de notre NO. Et le présent aussi, Simon, je le remercie beaucoup parce que c'est un gars qui fait du bon travail au sein de notre NO. Et aussi, je dis aussi à mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Vous êtes dans une bonne université et vous êtes orienté dans une bonne université. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, venez. Il y a des enseignes qui sont là et nous aussi, nous sommes là. On va vous aider. Il y a eu débat sur l'IVES, mais actuellement, il n'y a pas de débat. Parce que l'IVES est trop en avance par rapport aux autres universités. Même le ministre de l'enseignement supérieur l'a si bien dit. Donc l'IVES, en termes en tout cas de réussite, est la deuxième université derrière l'ICAD. Donc je pense que tout étudiant qu'on oriente ici à l'IVES doit en tout cas se réjouir. Et en tout cas venir s'inscrire rapidement. Oui, parce qu'à l'IVES, nous sommes une famille. On s'entraide. On donne des cours de renforcement gratuitement. Oui, donc c'est ça quoi. Et pour terminer, je vais remercier mon administrateur Moussé Badi, ainsi que ses collaborateurs Valade Leno. Et ainsi, je remercie aussi le coordinateur de l'IVES, Moussalo, qui est en train de faire un excellent travail pour mettre en tout cas les étudiants dans de bonnes conditions. C'est ça quoi. Et aussi, je fais appel à tous les étudiants de tenir bon. Parce que l'IVES, c'est actuellement le meilleur modèle. Même le contexte dans lequel nous sommes. Donc, permettre de montrer que l'enseignement numérique, c'est l'avenir. Parce qu'au moment où les autres universités ont fermé leurs portes, l'IVES a continué ses cours. Donc là, c'est une façon de montrer aux gens que, avec l'IVES, on peut en tout cas faire face à n'importe quelle situation, à n'importe quelle pandémie. Donc voilà, c'est ça qui fait l'importance de l'IVES. Et aussi, il y a des filières qui sont enseignées à l'IVES et qui ne sont pas enseignées dans les autres universités. Merci beaucoup, amis internautes. Vous qui nous suivez sur votre chaîne YouTube, Kazamas Acti TV, vous pouvez aussi vous abonner et d'activer même la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Vous pouvez aussi nous consulter sur le site www.kazamasacti.com pour voir toutes les informations de la Kazamas, mais aussi les informations d'ailleurs. Et merci à Astou Sané qui était derrière la caméra pour ces belles humains. Mais également, merci aux étudiants que j'avais reçus. Il s'agit du présent des étudiants de l'IVES de Ziggensford, de Simeon Demba, mais aussi de Abibou Djeju. Et merci à vous aussi, amis internautes. Et au revoir.